L'histoire de la philosophie socratique avec Socrate et puis commence autre chose. Et donc on avait déjà remarqué que ce qui était très particulier à Socrate, c'était de ne s'intéresser qu'aux valeurs morales. Et à propos de ces valeurs morales, de chercher à les fonder de manière universelle, de chercher à leur trouver une définition qui puisse être acceptée par tout le monde, qui puisse être indiscutable. Et non pas en s'opposant aux valeurs traditionnelles, mais en reprochant justement aux valeurs traditionnelles de ne pas avoir leur propre légitimation, leur propre justification de ce qu'elles avancent. Donc ça, c'était le principal acquis, avec une méthode, comme on l'a vu, une méthode double, à la fois l'ironie, c'est-à-dire la position d'ignorance, et l'élénkos, c'est-à-dire la réfutation, la mise à l'épreuve de ce que les autres vont avancer comme opinion. Cette méthode, dont on avait vu qu'elle n'était pas seulement négative, ce n'était pas qu'une destruction, mais il y avait un côté positif, qui était que l'aveu d'ignorance, la reconnaissance de sa propre ignorance, était la première étape sur la voie de la sagesse, puisque c'était ce qui permettait de balayer tous les faux savoirs, de se nettoyer l'esprit de toutes ces évidences communes qu'on entend partout, et qu'on finit par ne plus interroger, dont on finit par croire que ce sont des vrais savoirs. Donc la première entreprise, avant de philosopher, c'est de détruire les faux savoirs, c'est de se rendre compte que tout ce qu'on croit savoir, en fait, ce sont des opinions qui ne sont pas justifiées, et finalement, qu'on ne sait rien avec certitude. Donc ça, c'était déjà très particulier à Socrate, ça le distinguait de l'ensemble de ce qu'on appelle les présocratiques, à la fois les physiciens et les sophistes. Alors aujourd'hui, ce que je veux encore évoquer, qui me paraît vraiment deux points essentiels dans l'apport de Socrate à la philosophie, c'est d'abord la question de l'obéissance aux lois, et comment Socrate verrouille d'une certaine manière toute possibilité de désobéissance civile. Alors ça, c'est bien sûr à propos de son refus de s'évader de la prison, son refus de se dérober à la condamnation à mort. Et la deuxième chose, c'est comment il commence à annoncer la théorie des formes que développera Platon, donc comment il développe à propos des notions morales, toujours ces fameuses notions auxquelles il est attaché, comment il essaye de trouver quelque chose qui, progressivement, va être érigé en modèle absolu, à la manière platonicienne. Donc je vais déjà repérer dans certains textes des expressions qui annoncent le développement platonicien. Alors, pour la première question, la première question, on la trouve essentiellement dans le Criton, parce que Criton, c'est le nom d'un ami de Socrate qui vient voir Socrate dans la prison alors qu'il attend la condamnation à mort. Donc sa mise à mort a été repoussée pour des raisons rituelles. Et donc il l'a attendu pendant plusieurs jours en prison. Criton vient le voir et lui dit, écoute, je peux tout arranger, on est plusieurs à pouvoir te faire évader, il n'y a pas de problème, on a l'argent, on peut te faire voyager, on a un endroit où des gens vont t'accueillir dans une autre cité. Et Socrate lui dit, ce n'est pas la peine d'insister, je refuse. Et les raisons qu'il avance sont des raisons intéressantes. Il y a une partie des raisons qui sont assez banales et que je ne vais pas du tout approfondir. Le fait que de son grand âge, le fait qu'il est très attaché à Athènes et qu'il n'a pas envie d'aller recommencer une vie ailleurs dans une cité étrangère, bon, ça, je laisse de côté. Mais il y a une raison particulièrement développée qui est justement l'obéissance aux lois. Donc comment est-ce que ça fonctionne dans le Criton ? Et après, je ferai la comparaison avec le Socrate de Xénophon qui permet d'avoir un éclairage un peu différent justement sur la même question, la question de l'obéissance aux lois et son rapport avec la justice. Donc on sera en même temps dans la dimension politique et la dimension morale. Le raisonnement dans le Criton consiste à dire que de la même manière que le corps peut être détruit par des mauvaises pratiques, l'âme aussi peut être détruite et ce qui la détruit en propre, c'est l'injustice. Non pas celle qu'elle subit, mais celle qu'elle commet. Commettre une injustice nous ruine, nous rend mauvais, nous met dans un mauvais état de la même manière que le corps peut être dans un mauvais état. Or, dit Socrate, rendre une injustice pour une injustice subie, c'est une injustice. Rendre le mal pour le mal, c'est un mal, c'est une injustice. Contrairement à ce qu'on avait vu la semaine dernière, donc à l'opinion commune, qui en Grèce considérait à l'époque qu'il faut rendre le mal pour le mal, il faut être injuste quand on est injuste avec vous, et donc il faut ne faire du bien qu'à ses amis et du mal à ses ennemis. Donc contrairement à cette morale qui n'est pas du tout encore une morale chrétienne, de la soumission, de l'acceptation, Socrate est le premier à formuler de cette manière-là, non, rendre une injustice, c'est être injuste, il ne faut pas le faire. Et donc il va montrer que, en s'évadant, il commettrait une injustice. En s'évadant, donc même si le jugement est injuste, même si la condamnation est injuste, ce qu'il reconnaît, parce qu'il n'estime pas évidemment avoir commis ses délits, malgré tout, s'il s'évadait, il commettrait une injustice. Quelle est la logique en fait de ce raisonnement ? Alors c'est une logique assez complexe justement. Et elle va arriver par ce qu'on appelle une prosopopée des lois, c'est-à-dire une présentation des lois en personne. Les lois personnifiées s'adressent à Socrate, donc c'est le mot prosopopée. Et elles vont lui donner une série de raisons pour lesquelles il ne doit pas les enfreindre, donc ne doit pas s'évader. Je les reconstitue en six raisons, on pourrait éventuellement trouver d'autres divisions. La première d'entre elles, c'est que désobéir à la loi détruit la loi. Désobéir détruit la loi. Parce que, si on peut désobéir à la loi, on conteste son autorité, et donc à ce moment-là, n'importe qui d'autre peut lui aussi contester l'autorité d'une loi. Si les lois ne sont plus respectées, elles ne servent plus à rien, autrement dit, c'est comme si elles n'existaient pas. Et du coup, on détruit aussi toute la cité, parce que la cité, c'est justement l'organisation complète du vivre ensemble à partir de lois fondamentales. Les lois sont surtout constitutionnelles, elles organisent le fonctionnement de la cité, elles organisent la manière de prendre les décisions, de s'organiser ensemble. Donc, si on détruit ces lois, on détruit la cité. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que tout citoyen passe un accord, passe un accord, voire un contrat, il y a les deux mots, accord et contrat, avec les lois de sa cité, en acceptant de s'y soumettre et de leur obéir. Donc, il y a la notion de contrat social, qui est affirmée et qui doit être reconnue telle qu'elle. Il y a un contrat social. Si on est citoyen d'une cité, on se soumet aux lois de cette cité. Une troisième raison, c'est qu'il faut vénérer les lois plus encore qu'un père et une mère. Donc ça, ça se situe plutôt dans l'horizon, de nouveau très traditionnaliste, de l'ancienne morale, qui est qu'on ne peut absolument commettre aucune violence envers son père et sa mère. Le parricide ou le matricide est plus grave que n'importe quel autre crime, pour des raisons qui tiennent presque, une sorte de sacralisation de l'autorité parentale qui est presque religieuse. Et pour les lois, c'est pareil. Et c'est même encore plus le cas, puisque ce sont même les lois qui ont permis au père et à la mère de se rencontrer, de vivre ensemble, d'une certaine manière, de faire des enfants. Alors, une quatrième raison, c'est qu'elle complète un peu la deuxième, l'accord, le contrat social, c'est qu'on est en démocratie. Alors, l'argument ne serait pas valable dans un autre régime, mais on est en démocratie. Donc, tout citoyen a la possibilité d'aller à l'Assemblée, proposer des lois, proposer de modifier des lois qui ne lui conviennent pas, donc défendre son point de vue sur les lois. Chacun a la possibilité de le faire et de persuader ses concitoyens de suivre son opinion. Donc, puisque chacun a la possibilité de le faire, il doit aussi accepter que les autres aient cette possibilité et se soumettre à l'avis de la majorité, même si ce n'est pas le sien qui prévaut. Donc, ça fait partie de ce contrat social. En démocratie, il est encore plus acceptable que dans un autre régime, puisqu'on a la possibilité vraiment effective de défendre son point de vue et de le faire adopter. La cinquième raison est liée à celle-là. Si on n'a pas pu faire adopter son point de vue et qu'on est vraiment en désaccord avec les lois instituées de sa cité, rien ne vous empêche de changer de cité et d'aller dans une où la législation vous convient mieux. Il y avait une grande diversité entre les législations des cités, donc c'est quelque chose d'assez faisable. Rien ne vous empêche, on vous laisse partir. Et enfin, la dernière raison, c'est que la condamnation injuste que subit Socrate ne vient pas des lois. Elle vient du tribunal, c'est-à-dire elle vient d'êtres humains qui se sont trompés. Les lois ne sont pas en cause. Et cette dernière indication est très importante parce qu'elle montre bien le rôle différent que Socrate attribue aux lois et aux tribunaux. Ceci est essentiel pour le raisonnement. Ce n'est pas que Socrate qui fait cette différence, c'est une différence qui est théorisée depuis longtemps. La loi ne concerne que la généralité, l'institution générale. C'est au tribunal de juger des cas particuliers, donc d'appliquer le général au particulier. Mais surtout, la loi, alors je dis toujours au singulier, au sens de le corpus des lois, c'est bien sûr, il y en a plusieurs. La loi, d'une part, c'est elle qui définit les délits, donc c'est elle qui définit ce qui n'est pas permis et ce qui est encouragé. Et en définissant les délits, Socrate veut dire qu'elle définit ce qui est juste et injuste. C'est-à-dire que c'est seulement à partir du moment où quelque chose a été spécifié par la loi comme un délit que cette chose-là devient injuste, qu'il devient injuste de la commettre. Et en même temps, la loi institue le tribunal comme l'instance capable d'en juger. Elle institue le tribunal comme souverain. Donc, la loi garantit que le tribunal est souverain. Autrement dit, si quelqu'un conteste la décision d'un tribunal en disant « oui, mais c'est un jugement humain, il peut se tromper », ce qui est vrai, du même coup, il conteste sa souveraineté qui lui a été donnée par la loi. Donc, il conteste aussi la loi. Et ça, ce n'est plus permis. Donc, c'est une partie du raisonnement qui fait qu'on ne peut pas contester la décision du tribunal puisque le tribunal a été institué par la loi et que la loi, elle, est du côté de... Enfin, par contraint, pour toutes les raisons qu'on a dites précédemment, est hors de discussion une fois qu'elle est instituée. Mais remarquez surtout ceci, c'est que Socrate dit bien que le juste et l'injuste ne sont pas ceux qui font de la loi. Donc, la loi n'institue pas les délits à partir de ce qui lui semble juste et l'injuste. C'est l'inverse. C'est-à-dire que les choses deviennent justes et injustes à partir du moment où la loi les a définies comme telles. Et donc, Socrate peut dire tranquillement ce qui est juste, c'est d'obéir à la loi. C'est logique à ce moment-là. Et donc, voyez immédiatement pourquoi ça coupe tout recours possible à la désobéissance civile. Parce que quand on revendique une désobéissance civile, c'est au nom de quoi ? C'est qu'on dit, j'estime qu'une loi n'est pas juste et par conséquent, je lui désobéis. Mais au nom de quoi je pense qu'elle n'est pas juste ? Au nom d'une autre justice. Je dois invoquer une autre instance qui me donne une autre conception de la justice au nom de laquelle je conteste celle de la loi instituée. Et il vaudrait mieux évidemment qu'elle soit supérieure même, cette instance, qu'elle soit supérieure aux lois humaines pour que je puisse contester les lois humaines en son nom. Par conséquent, quand on fait de la désobéissance civile, c'est toujours très facile de se mettre sous une autorité transcendante. Le faire au nom d'une religion est le plus facile. Le faire au nom d'un dieu est le plus facile. Opposer de lois divines aux lois humaines, c'est évidemment se trouver du côté de la plus haute autorité. Bon, à défaut de croire en un dieu, on a pu aussi essayer d'instaurer un droit naturel. Donc, revendiquer l'autorité de la nature, c'était aussi essayer de revendiquer quelque chose de supérieur aux lois instituées par les hommes. Et donc, c'est comme ça qu'on a essayé de fonder un droit naturel pour garantir des droits humains universels qu'aucune loi instituée ne pourrait compromettre, contredire. Alors, si on n'accepte pas les transcendants, c'est-à-dire si on n'y croit pas, qu'est-ce qu'il reste à faire pour prôner une désobéissance civile ? Eh bien, c'est extrêmement difficile. Il faut invoquer une éthique, il faut invoquer d'autres valeurs, des valeurs qu'on estime plus humaines, justement, plus respectueuses de l'humain que celles des lois instituées, mais on se trouve au même niveau. On ne peut pas gagner d'emblée, c'est un rapport de force, parce qu'on n'a pas cette supériorité que donne la transcendance. Donc, il faut bien voir pourquoi c'est difficile, la désobéissance civile. Enfin, difficile, pas de la pratiquer, ça, c'est difficile pour d'autres raisons, mais de la justifier. C'est difficile de la justifier pour cette raison. Alors, Socrate, il semble bien que lui, de toute façon, il empêche tout recours à la désobéissance civile pour une autre raison, c'est qu'il situe, encore une fois, le juste et l'injuste comme créés par les lois. Et donc, on ne va pas contester les lois au nom du juste et de l'injuste. Il faudrait éventuellement les contester pour une autre raison, mais pas pour celle-là. Pour celle-là, ce n'est pas possible. Socrate, lui-même, d'ailleurs, mentionne deux épisodes dans son Apologie où il a contesté un ordre qui lui venait de l'autorité politique. Et dans ces deux épisodes, à chaque fois, on constate qu'il a désobéi à un ordre, à un commandement, parce que ce commandement n'était pas conforme à la loi. Donc, c'était toujours au nom de la loi que Socrate désobéissait à un ordre. Et non pas au nom de la justice que Socrate désobéissait à une loi. Donc, ce n'était pas au nom de la justice. Jamais il ne revendique la justice quand il parle de ces deux épisodes, de ces deux moments où il a désobéi. Enfin, bon, le problème, le gros problème maintenant de cette théorie qu'on trouve dans le Criton, c'est qu'il y a une contradiction dont je ne suis pas sûre que Socrate se soit aperçue ou non. C'est ça que je vais essayer de voir par la suite. Une contradiction chez Socrate entre le fait d'obéir inconditionnellement à la loi et, d'autre part, sa revendication morale concernant certaines conceptions, certaines valeurs dont il hérite par la tradition et auxquelles il tient fermement. Qu'est-ce qui se passerait si les lois instituées ordonnaient de renoncer à une de ces valeurs auxquelles lui y tient pour des raisons morales ? Si la loi disait, par exemple, il faut arrêter d'être tempérant. Ça n'est pas absurde comme exemple. Je choisis volontairement cette valeur-là parmi le courage. On ne voit jamais demander, aucune cité ne va jamais demander qu'on renonce au courage puisqu'elle veut toujours envoyer à un moment ou l'autre à la guerre. Donc, on a besoin du courage. Mais la tempérance, si vous réfléchissez un peu à certaines injonctions qui nous viennent d'en haut en ce moment, on nous demande de renoncer à la tempérance. Non, on nous demande de consommer. Donc, ce n'est pas absurde. Et donc, on peut très bien imaginer que ferait Socrate dans ce cas-là. Il serait pris dans un dilemme insurmontable parce que, d'une part, il ne pourrait pas, il ne pourrait absolument pas renoncer à sa valeur morale. Et d'autre part, il serait obligé d'obéir à la loi puisque c'est ça qui est juste. Est-ce que Socrate s'est rendu compte de cette contradiction ? Alors, on peut avoir recours à une autre œuvre qui s'appelle l'Ipias. Toujours de Platon. L'Ipias et qu'on appelle majeur parce qu'il y avait deux dialogues qui s'appelaient Ipias. Alors, il y en avait un qui était plus petit et un plus gros. Le plus petit, c'est le mineur et le plus gros, c'est le majeur. Donc, c'est l'Ipias majeur du nom du sophiste Ipias qui est un entretien avec Socrate. Et c'est une petite partie de cet entretien très, très rapide, très succinct qui concerne l'obéissance aux lois. En effet, Ipias exprime l'opinion commune selon laquelle il y a des lois qui sont mauvaises, il y a des lois qui sont mal faites, qui sont nuisibles à la cité. C'est l'opinion commune. Et donc, se pose la question, bien sûr, du coup, au nom de quoi est-ce qu'on peut les mettre en question en les jugeant mauvaises. Et Socrate le fait changer d'avis très rapidement, trop rapidement d'ailleurs, parce qu'il faut vraiment reconstituer tout ce qui est implicite dans ce retournement. Socrate le fait changer d'avis en lui faisant reconnaître que, en réalité, d'une part, ceux qui instituent les lois le font toujours pour l'intérêt de la cité, pour l'intérêt général, donc, l'intérêt de la cité, c'est l'intérêt de toutes les couches sociales qui composent la cité. Alors, on ne sait pas trop pourquoi Ipias accepte ça. Et deuxièmement, Socrate lui fait reconnaître aussi que ceux qui se trompent, puisqu'on a reconnu qu'il arrivait que les législateurs se trompent sur l'intérêt de la cité, donc ceux qui se trompent sur ce qui est utile à la cité, eh bien, ils se trompent sur la loi, justement. Et cette phrase est assez sibylline. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Ceux qui se trompent en instituant des lois nuisibles pour la cité, ils se trompent sur la loi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Alors, on peut le comprendre par la phrase qui suit. La phrase qui suit dit « Ceux qui connaissent la vérité savent que le plus utile est conforme à la loi et plus conforme à la loi que le moins utile, que le plus nuisible. » Alors, je vous l'ai dit, c'est très ramassé, très implicite, très sibylline. Mais comment je comprends ça ? En fait, il faut se souvenir que Socrate ramène toujours la question éthique à une question de connaissance. Donc, le « ceux qui savent » est la clé d'un raisonnement extrêmement important. Ceux qui savent, pour Socrate, ceux-là, ils ne vont pas se tromper sur ce qu'est l'intérêt de la cité. Et donc, les lois, si eux les édictent, seront des lois qui viseront vraiment cet intérêt et ce seront des vraies lois. Et donc, implicitement, il reconnaît que des lois qui se trompent, qui sont faites donc par des gens qui ne sont pas suffisamment savants, suffisamment compétents pour les faire, les lois qui se trompent ne sont pas vraiment des lois, ne sont pas des vraies lois. Et donc, il y a ici une sorte de redéfinition de la loi. Une vraie loi, c'est une loi qui vise vraiment l'intérêt général de la cité. Mais ça ne change rien sur le plan pratique parce que sur le plan pratique, Socrate ne dit toujours pas « si on reconnaît qu'une loi n'est pas une vraie loi, on peut s'y opposer ». Il ne le reconnaît toujours pas. Il ne parle absolument pas dans ce cas-là de possibilité d'un jugement individuel, du jugement d'un individu qui pourrait contester même une mauvaise loi. Donc, on est toujours dans le même problème pratiquement de l'impossibilité de la désobéissance. Simplement, ce que je vous fais remarquer ici, c'est qu'on anticipe très très fort l'œuvre de Platon puisque Platon, on le sait, va développer dans ses œuvres politiques cette idée que la bonne gestion de la cité ne peut être faite que par ceux qui ont le savoir. Quel savoir ? Pas n'importe lequel. Le savoir justement politique. Pour Platon, il y a une technée politique. On dit souvent un art politique mais c'est au sens d'une technique, une technée politique. Et cette technée politique, c'est la plus complexe et la plus difficile de toutes à maîtriser. Et on entend très souvent Socrate dire que, pendant toute sa vie en fait, il n'a pas cessé de dire que c'est tout de même incroyable que quand il s'agit de n'importe quelle technique ou de n'importe quelle science, on va s'adresser à un spécialiste et on n'écoutera que l'avis d'un spécialiste. On ne se souciera pas de ce que dira le premier venu. Mais pour cette science-là, qui est la plus haute, la plus responsable de toute la cité, donc la plus cruciale et en même temps la plus complexe, eh bien pour ça, on se contente de n'importe qui. C'est-à-dire pour ça, c'est une critique énorme de la démocratie, bien sûr. C'est une critique redoutable de la démocratie puisque la démocratie, précisément, a pour principe qu'il n'y a pas de titre pour participer à la décision politique. Il n'y a pas de compétences particulières à avoir. Et comment, alors, évidemment, cette critique, elle va être prise en compte par les successeurs de Socrate. Donc, Platon va développer ça très fort dans la République et surtout dans le politique. Le politique, c'est un dialogue qui se concerne l'homme politique, qui définit la personnalité de l'homme politique et son art, le type d'art qu'il doit avoir. Et c'est très beau, d'ailleurs. C'est un très très beau dialogue malgré, bon, évidemment, cette professionnalisation qu'il prône. C'est un beau dialogue parce qu'il montre que la cité, c'est comme un tissu. Il fait ce parallèle avec un tissu. D'ailleurs, on parle encore du tissu social. Mais ça vient de là, cette métaphore. Une cité, c'est comme un tissu de relation entre des personnes de toutes les sortes et entre des fonctions de toutes les sortes. Et l'art de l'homme politique, l'art du gouvernant, c'est d'arriver à faire une trame parfaite avec tous ces fils différents qui doivent s'entrecroiser de manière harmonieuse. Et donc, voilà pourquoi c'est vraiment une connaissance. Ça demande énormément de compétences, d'habiletés. Et donc, seuls quelques-uns, d'après Platon, seuls quelques-uns sont capables d'arriver à un tel savoir. Et donc, vraiment, lui, il ruine en fait toute possibilité de démocratie, toute justification, en tout cas, toute fondation de la démocratie comme participation de tous à la politique. En revanche, comment Aristote va corriger ça ? Comment Aristote va corriger ça ? Eh bien, en faisant une distinction précisément dans le savoir entre le savoir théorique et le savoir pratique. C'est essentiel, cette distinction. Si on veut défendre la participation politique, il faut utiliser ça. Les savoirs théoriques, ce sont des savoirs qu'effectivement, tout le monde n'a pas. Peut-être les possibilités ou l'intérêt simplement, simplement la motivation d'acquérir. Pensons aux mathématiques, aux sciences naturelles, tout le monde n'a pas envie d'apprendre ça ou n'a pas les compétences, peu importe. Mais, le savoir pratique, dit Aristote, c'est tout autre chose que ça. Le savoir pratique, c'est savoir délibérer, c'est-à-dire savoir juger des arguments, savoir exprimer ses arguments propres de manière persuasive. Donc, on récupère beaucoup des sophistes là. Et ça, dit-il, tout le monde peut l'acquérir. Alors, ce n'est pas nécessairement spontané, il faut une certaine éducation, mais cette éducation, elle est accessible à tout le monde. Et vous voyez que ça fait une énorme différence, le simple fait de faire cette distinction entre les savoirs. Or, précisément, c'est cette distinction que Socrate n'arrête pas de refuser. Vous voyez ? Socrate n'arrête pas de dire la vertu est un savoir au même titre que tous les autres. Et tout le temps, il fait ses comparaisons, comme on peut savoir telle chose, on peut savoir telle chose, la médecine, l'architecture, etc. Et bien de la même manière, on peut savoir la justice. Et c'est ça qu'il fallait modifier. Enfin, ce qu'il fallait, disons que, si on voulait dépasser son dilemme. Donc, ça, c'est pour le Socrate de Platon. Vous voyez que le Socrate de Platon, on a l'impression que, voilà, il est enfermé dans une certaine contradiction et on ne sait pas comment il s'en sort. On ne sait pas encore comment il s'en sort. Alors, on peut se tourner vers le Socrate de Xénophon pour voir s'il y a quelque chose, une indication complémentaire ou un traitement différent de la même question. Et Xénophon, l'œuvre dans laquelle il a parlé de Socrate, s'appelle Les Mémorables. Et là aussi, il relate différents entretiens que Socrate a eus, c'est d'ailleurs à peu près avec les mêmes personnages que ceux qu'on trouve chez Platon. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des traitements un peu différents et surtout, son Socrate à lui est beaucoup plus affirmatif. Et par exemple, son Socrate donne une série de définitions comme si justement il les connaissait, comme s'il n'avait pas toujours ce problème à aboutir à une définition positive. Et notamment, il y a un entretien que Socrate a avec le même sophistipias dans lequel Socrate commence par donner sa propre définition de la justice. Et cette définition de la justice, elle est très simple. C'est celle qu'on a reconstituée à partir du Criton, mais qui n'était pas explicite dans le Criton. Alors qu'ici, elle est explicite. Donc, le juste, c'est Dicaion. Eh bien, le Dicaion, c'est quoi ? C'est exactement le Nomimon. Donc, ce qui respecte la loi, Nomos. Nomimon, c'est qui est conforme à la loi, Nomos. Le juste, c'est exactement ce qui est conforme à la loi. Donc, c'est ce qu'on vient de reconstituer. Et Hippias, au contraire, lui fait cette objection, Hippias lui fait cette objection que comment est-ce qu'on peut prendre la loi tellement au sérieux comme référent, comme référent intangible du juste, alors que les lois changent tout le temps ? C'est-à-dire que même ceux qui les instituent, il leur arrive souvent, quelques temps plus tard, de modifier ce qu'ils ont eux-mêmes institué. Donc, comment prendre au sérieux cette loi ? Alors, la justice, elle change tout le temps elle aussi. Et Socrate répond à l'objection en disant, si tu fais cette objection à la justice du fait que les lois changent, alors tu dois aussi refuser qu'un citoyen accepte d'aller à la guerre contre une cité, étant évidemment contraint par sa propre cité à le faire, qu'il refuse de le faire au nom du fait que les alliances changent et que cette cité qui maintenant est ennemie, à un autre moment, elle sera alliée ou amie, et donc à ce moment-là, ce n'est pas la peine d'aller faire la guerre alors qu'on sera alliée dans quelques années. Il dit, c'est le même raisonnement. Or, l'objection pour lui est clairement non recevable. Il est clair qu'il est juste d'obéir à sa cité quand elle lui dit d'aller attaquer une autre. Il est juste d'accepter d'aller faire la guerre. Bon, ça, il est traditionnaliste. Et donc, par conséquent, on ne peut pas non plus objecter aux lois qu'on ne les respecte pas puisqu'elles changent. Ce n'est pas une objection valable. Et remarquez bien que c'est cohérent avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent parce que ce n'est pas la justice qui change. Le contenu de la loi peut changer. Mais puisqu'on a vu que la justice, c'était précisément le fait même d'obéir à la loi, ça, ça ne change pas. Que la loi change ou pas, de toute façon, vous obéissez, c'est tout. Et en plus, on a vu que c'était la loi qui définissait ce qui était juste. Donc, ce qui est juste, c'est chaque fois ce qui est prescrit par la loi. Autrement dit, cette définition-ci du juste, elle ne change jamais. Vous voyez, le juste n'est pas changeant. Ce qui est juste, c'est toujours ce que prescrit la loi. Après, son contenu peut changer. Son application pratique peut changer. Mais ça n'empêche pas qu'on ait une définition toujours valide du juste. Donc, Socrate défend de nouveau cette définition-là de la justice. Bon, donc, c'est assez conforme à ce qu'on a vu dans Platon. Et par conséquent, Xénophon ne nous tire pas d'affaires. Parce que du coup, on a de nouveau le même problème et Xénophon insiste beaucoup justement sur l'attachement de Socrate aux valeurs morales traditionnelles et au fait qu'il était un exemple justement de pratique de ces valeurs. Donc, est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait là une contradiction et que Socrate serait bien embarrassé si la loi lui ordonnait de renoncer à ces valeurs ? Donc ça, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas en juger. Xénophon, d'ailleurs, donne une indication intéressante mais qui ne nous tire pas d'affaires. Une indication intéressante sur ce qui fonde alors les lois. Parce qu'on a vu, les lois ne sont pas fondées sur la justice, mais elles l'instituent. Alors, sur quoi est-ce qu'elles sont fondées, les lois ? Et comment est-ce qu'on peut justifier qu'elles changent ? Eh bien, dans un dialogue entre Alcibiade et Périclès lui-même, que Xénophon, que Xénophon manifestement approuve, il rapporte que ce qui fonde les lois, c'est le consentement des citoyens. C'est-à-dire que, tant qu'une loi est acceptée par les citoyens, ça peut être de différentes manières selon les régimes, ou bien tous les citoyens sont réunis en assemblée et bien sûr se concertent, ou bien si on n'est pas en démocratie, les citoyens peuvent manifester d'une manière ou d'une autre leur opposition, mais en tout cas, tant qu'il y a le consentement des citoyens, la loi est légitime. Elle ne peut pas, par conséquent, s'imposer par la violence. Donc ici, il y a une petite précision, une loi n'est pas vraiment une loi si elle s'impose par la violence. Et ça, c'était donc manifestement reconnu par, encore une fois, le sens commun, disons la conception habituelle de la politique puisque c'est mis dans la bouche de Périclès. Alors, il me reste à dire qu'il y a peut-être une petite solution qui apparaît là aussi implicitement et en filigrane dans le texte de Xénophon. C'est qu'à un certain moment, mais sans faire aucune transition et sans du tout dire que là est une solution, sans du tout peut-être même relever le problème. Sans transition, Xénophon se met à parler des lois divines, justement. Donc, dans ce même entretien avec Hippias, il dit à propos des lois divines qu'il existe des lois universelles, c'est-à-dire qu'on constate que dans tous les peuples, elles existent. Dans tous les peuples connus, elles sont en vigueur. Et c'est pourquoi Hippias pense qu'elles sont peut-être venues des dieux pour cette raison. Il ajoute encore deux autres raisons. La deuxième raison, c'est que la première de toutes ces lois qui semblent valables partout, c'est qu'il faut honorer les dieux. Donc, il semble bien que ce soit eux-mêmes qui aient instauré cette loi de leur rendre hommage. Et la troisième raison, c'est que, et ça, ça va vous faire repenser à Antiphon, c'est que ces lois-là, elles comportent leur châtiment de manière immanente. C'est-à-dire que si on y déroge, on est puni et on n'échappe pas à la punition, alors que pour les lois instituées, on a vu que leur gros défaut, c'était qu'on pouvait très bien échapper à leur punition. Et il cite comme exemple, il cite comme exemple, alors d'abord, qu'est-ce qu'il cite comme exemple de loi universelle et donc transcendant les lois positives ? Donc, la première, je vous l'ai dit, c'est d'honorer les dieux. La deuxième, c'est d'honorer son père et sa mère. Ensuite, il y a le fait de rendre les bienfaits dont on a vu que c'était une caractéristique de la morale traditionnelle. C'était la définition même de la justice, enfin, une partie de la définition de la justice dans la tradition. Et puis, il y a l'interdiction de l'inceste, je pense que vous vous en doutiez. Donc, en tout cas, l'interdiction, elle est formulée comme ça, que des parents et des enfants s'unissent et fassent des enfants. Et la sanction, si on y déroge, c'est, c'est que c'est au fond qui le dit, c'est que les enfants seront mal formés. Et alors, ce qui est très drôle, c'est la raison pour laquelle, la raison qu'il avance pour ça, c'est que, dit-il, il y aura un des deux qui aura dépassé l'âge naturel pour procréer. Donc, en fait, le problème n'est pas tellement, si vous voulez, la relation par enfant dans son explication, c'est le fait que il ne faut pas le faire quand on est trop vieux. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, la progéniture ne sera pas bien formée. Et donc, voilà la sanction immanente, si vous voulez, on est immédiatement sanctionné si on déroge à cette loi. Et donc, c'est aussi une preuve du fait qu'elle n'est pas instituée par les hommes, elle n'a rien d'arbitraire, elle doit avoir quelque chose de, ou bien on dit naturel, comme antiphon, ou bien on dit divin. Bon, mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Xénophon, alors qu'il présente ce contraste avec les lois divines, au lieu de l'utiliser pour dire ce qui serait notre solution au dilemme de Socrate, au lieu de l'utiliser pour dire ces lois-là divines pourraient constituer des exceptions qu'on pourrait opposer aux lois instituées. C'est-à-dire, on pourrait dire une loi instituée par les hommes ne pourrait jamais contrevenir à une loi divine, sinon, au nom de la loi divine, on aurait le droit de contester la loi humaine. Vous reconnaissez Antigone, bien sûr, c'est vraiment typiquement le sujet de la pièce Antigone. Mais, donc ça, c'est la solution que j'annonçais, c'est-à-dire que ça pourrait être une solution pour résoudre le dilemme comment est-ce qu'on fait avec la morale, puisque ces lois divines, on peut constater qu'elles recouvrent à peu près ce qui était dans la morale traditionnelle. Tout ce qu'il y avait dans la morale traditionnelle, on estimait que c'était quelque chose d'assez universel et non pas arbitraire, et non pas donc relatif d'un peuple à l'autre, d'une cité à l'autre. Mais cette solution, Xénophon ne la présente pas du tout comme ça, parce que lui, après avoir présenté les lois divines, au lieu de les opposer aux lois humaines, il conclut, puisque les dieux sont tout à fait justes et qu'ils nous instaurent, ils instaurent pour les hommes des lois justes, alors nous confirmons de ce fait le rapport entre la justice et la loi. Cette conclusion est absurde, je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette conclusion est absurde, puisque puisqu'il s'agissait au contraire de dire la loi humaine instituée, on doute qu'elle soit juste, alors que la loi divine, on ne doute pas qu'elle soit juste. Donc le fait que la loi divine soit en même temps loi et juste ne pose aucun problème, mais elle n'éclaire en rien. Le fait que la loi humaine soit aussi en même temps loi et juste, c'est une mauvaise conclusion. Et par conséquent, il nous reste trois hypothèses ouvertes sur cette difficulté de l'obéissance inconditionnelle à la loi. Ou bien Socrate ne s'est pas rendu compte qu'il risquait d'être embarrassé, c'est-à-dire qu'il y avait une contradiction quelque part entre son respect inconditionné de la morale et son respect inconditionné de la loi, que ça pouvait être en opposition. Donc c'est possible qu'il ne s'en soit pas rendu compte. Ou bien il est possible qu'il ait glissé, mais de manière très très allusive dans son enseignement, l'une des deux solutions, celle qu'on trouve chez Platon, enfin qu'on reconstitue chez Platon ou celle qu'on reconstitue chez Xenophon. Ou bien la solution qui consiste à dire il y a une exception à l'infaillibilité et à l'indiscutabilité de la loi, c'est si elle contrevient à une loi divine. Donc au nom de celle-là, on pourra désobéir. Donc ce serait une exception à l'interdit de la désobéissance. Ça c'est la solution qu'on trouve éventuellement en filigrane chez Xenophon. Ou alors la solution de Platon, c'est-à-dire où Socrate dirait, enfin aurait voulu indiquer mais de manière implicite, que tant qu'on n'est pas dans un régime où ceux qui savent vraiment ce qu'est une cité et la bonne manière de la gouverner, tant qu'on n'est pas dans un régime comme ça, on sera dans la contradiction. Et donc Socrate en fait aurait au fond reconnu, été obligé d'avouer qu'il se trouvait dans une contradiction mais qu'elle était due à ce type de régime, elle était due au fait que ce ne sont pas ceux qui savent qui sont au pouvoir. Et à ce moment-là, effectivement, on aurait eu vraiment une très grande continuité entre Socrate et Platon, Platon développant effectivement l'insistance sur le fait qu'il faut que ceux qui savent soient au pouvoir. Donc c'est sur ce premier point, cette question de la désobéissance. Alors le deuxième point sera beaucoup plus court, c'est la question donc de ces prémices de la théorie des formes qu'on trouve déjà chez Socrate, donc certaines expressions qui annoncent déjà l'idée qu'il y a une notion, en tout cas de ce que Socrate cherche au plus haut point, c'est-à-dire le juste, le beau, le bon, il y en a une notion qui n'est pas relative à une époque, à un lieu ou à des circonstances données mais qu'on peut donner en général et sur laquelle tout le monde pourrait s'accorder. C'est principalement de nouveau dans l'ipias majeur qu'on trouve une expression très très claire de cette recherche. Et donc je vais commencer par vous lire un extrait de cet ipias majeur dont le thème principal n'est pas du tout la loi, c'était vraiment un petit passage, presque une digression que je vous ai citée tout à l'heure, mais le thème principal c'est le beau. Et donc Socrate, c'est sur le beau qu'il interroge Ipias et qu'il lui demande quelle est son opinion parce que lui est toujours très embarrassé quand il doit dire ce qui est beau. Et Socrate, il fait une double ironie parce que non seulement il se prétend bien entendu ignorant sur le beau pour interroger Ipias mais en plus il dit ce n'est pas moi qui t'interroge tu comprends ? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de m'interroger et de me mettre moi dans l'embarras alors je ne sais pas quoi lui répondre donc je vais te demander ce que toi tu lui répondrais donc fais comme si c'était toi qui l'interrogeait. Donc en fait on a ici une sorte de multiplication des niveaux où celui qui dialogue avec Ipias c'est cette personne fictive évidemment que Socrate invoque et qui parle à sa place. Donc celui-là pose la question à Ipias dis-moi étranger d'Élis parce que Ipias vient de la cité de Élis est-ce par la justice que les hommes justes sont justes ? Certes. Est-ce par la sagesse que les hommes sages sont sages et par la bonté que toutes les choses bonnes sont bonnes ? Comment non ? C'est donc par des choses écoutez bien cette expression c'est donc par des choses qui sont quelque chose car si ce n'était pas le cas il n'y aurait pas de justes de sages ni de bonnes choses. Donc j'attire vraiment votre attention sur ceci parce que c'est très fort et c'est vraiment un choix le raisonnement ne va pas du tout de soi c'est vraiment un choix. Quand Socrate dit donc on a des tas de choses qui sont justes belles et bonnes et on dit elles sont justes par la justice parce qu'elles contiennent la justice ou des hommes sont sages parce qu'ils possèdent de la sagesse ou la science des choses sont bonnes parce qu'elles possèdent une bonté et donc dans tous ces cas on peut retrouver la justice qui est partagée ou la bonté qui est possédée par chacune de ces choses ou la sagesse qui est possédée par chacun de ces hommes et la justice la bonté la sagesse doivent être dit-il quelque chose si ce n'était pas quelque chose elle ne pourrait pas rendre les autres choses bonnes ou sages ou justes il faut que ça existe comme quelque chose bon il n'y a pas d'autre mot que le verbe être c'est vraiment très très prudent mais c'est quelque chose qui est n'empêche que vous voyez déjà qu'on essaye de rendre indépendantes ces choses qui existent comme si elles existaient indépendamment de toutes les choses qui les possèdent comme si elles existaient déjà avant et qu'après on pouvait les acquérir vous voyez or on pourrait dire tout aussi bien le contraire c'est à dire ce n'est pas par la justice que les choses justes sont justes c'est le contraire c'est parce que il y a des hommes justes que la justice existe vous voyez alors ça ce sont deux choix fondamentaux qui si vous voulez caractérisent d'un côté la philosophie platonicienne de l'autre côté la philosophie aristotélicienne c'est exactement ça Platon va intensifier le côté indépendant de la notion la notion générale est indépendante de tous les cas particuliers où elle s'incarne où elle est possédée alors que Aristote dira au contraire les notions générales n'existent pas ailleurs que dans les cas particuliers c'est nous qui les repérons partout c'est à dire c'est nous qui en voyant toute une série de choses belles ou bonnes en tirons en tirons le concept en fabriquant le concept de beau ou de bon et donc qui n'existe que grâce à ces choses-là et pas l'inverse donc vous voyez bien les formulations ici sont très 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 orientées déjà c'est par la justice que les choses justes sont justes donc c'est comme si c'était elle qui préexistait et qui donnait son caractère aux choses justes vous voyez c'est vraiment c'est très fort parce qu'on est dans un des tout premiers dialogues on reconnaît quelque chose d'ici déjà de très très platonicien c'est le choix platonicien est déjà en train de se faire je poursuis l'extrait oui c'est par des choses qui sont donc Ipia si bien obligé de le reconnaître puisque sinon enfin on lui a dit sinon les choses ne pourraient pas être bonnes s'il n'avait pas la bonté est-ce que donc toutes les choses belles sont aussi belles par la beauté puisque je vous rappelle ce qu'on cherche c'est qu'est-ce que c'est que le beau ou la beauté donc est-ce que toutes les choses belles sont aussi belles par la beauté oui par la beauté qui est quelque chose même raisonnement oui mais où veut-il en venir donc il c'est évidemment c'est ce fameux type qui interroge Socrate réponds-moi donc étranger dira-t-il dira-t-il l'homme en question qu'est-ce que cela la beauté qu'est-ce que c'est cela la beauté alors Ipias demande le questionneur veut-il savoir ce qui est beau Socrate répond il ne me semble pas Ipias mais plutôt qu'est-ce que le beau vous voyez la différence est-ce qu'il veut savoir ce qui est beau ou est-ce qu'il veut savoir qu'est-ce que le beau c'est tout différent et vous allez voir d'ailleurs qu'Ipias ne comprend pas parce qu'il dit quelle différence y a-t-il entre les deux tu n'en vois pas il n'y en a pas et pourtant il est clair dit Socrate que tu en sais plus que moi cependant fais attention il ne te demande pas qu'est-ce qui est beau mais qu'est-ce que le beau ah je comprends dit Ipias je lui répondrai ce qu'est le beau de telle manière que tu ne puisses pas être réfuté puisque lui il donne le conseil à Socrate pour ne pas être réfuté en effet Socrate sache bien que s'il faut le dire en vérité une belle jeune fille voilà ce qui est beau donc vous voyez bien qu'il n'a rien compris parce qu'on lui demande précisément non pas ce qui est beau une belle jeune fille bien sûr c'est quelque chose qui est beau mais ce n'est pas le beau donc il dit j'ai bien compris en vérité c'est une belle jeune fille alors bon je passe une toute petite partie et puis Socrate reprend en disant écoute il va m'interroger alors à peu près comme ça il va me dire allons Socrate réponds-moi toutes ces choses que tu dis belles seront belles si le beau lui-même existe toutes ces choses que tu dis belles seront belles si le beau lui-même existe c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent et moi je devrais lui dire que si une belle jeune fille est ce qui est beau c'est à cause de ça qu'il y a des choses belles si le beau c'est une belle jeune fille alors c'est par la belle jeune fille que toutes les choses belles sont belles et donc évidemment on voit bien que le raisonnement n'était pas bon alors la réfutation suit son cours de cette manière-ci les deux interlocuteurs s'accordent sur le fait qu'il y a bien d'autres choses qui sont belles par une belle jeune fille il y a aussi une belle jument et puis une belle lyre et puis une belle marmite alors là Hippias il a quand même bon Socrate avec quoi tu viens et Socrate lui devait non écoute une marmite bien faite bien comme il faut écoute on peut dire qu'elle est belle d'accord et donc mais toutes ces choses en fait elles sont belles d'une certaine façon mais en même temps si on les rapporte à autre chose si on les compare à autre chose elles sont laides même la plus belle des jeunes filles par rapport à une déesse elle est laide et donc est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelque chose qui soit beau sans être laid par un autre aspect ou relativement à autre chose tout ça ne peut pas être le beau puisque c'est aussi laid ça ne peut pas être le beau par conséquent donc le beau il ne peut pas être en même temps laid alors Hippias va explorer différentes pistes il propose d'abord ah oui puisqu'on a dit que ce qui est beau c'est ce qui rend les autres choses belles il a retenu ça si ce qui est beau c'est ce qui rend les autres choses belles alors c'est très simple c'est l'or tu mets de l'or sur quelque chose elle devient belle bon alors Socrate lui répond très habilement parce que souvent dans dans ses dialogues il répond à partir d'opinions communes c'est à dire à partir de choses qui sont reconnues par tout le monde et donc l'interlocuteur est vraiment obligé de dire ah oui là je dois tenir compte de ça et là en l'occurrence il invoque l'autorité du plus grand des sculpteurs de l'époque Phidias et dit Phidias quand il a fait la magnifique statue d'Athéna crise éléphantine c'est à dire d'or et d'ivoire il n'a pas mis de l'or partout il a mis de l'or à certaines places et puis à d'autres endroits c'est l'ivoire qui domine et c'est pour ça qu'elle est belle donc c'est pas l'or qui rend tout beau voilà facile à réfuter alors alors il pia c'est une autre prise et il dit puisqu'on a dit que le beau est ce qui ne peut être laid pour personne ni en aucun lieu ni en aucun temps alors on va essayer de trouver ce qui de la vie générale de tous les peuples est beau donc on va recourir c'est une étape importante du raisonnement on va recourir au jugement universel le beau doit être assuré par un jugement universel mais alors le jugement que propose Ipias c'est un peu vous allez voir de nouveau un peu comment dire retombe un peu dans le relativisme parce qu'il dit au fond ce qui pour tout le monde personne ne le contesterait est beau c'est être riche bien portant honoré voir ses parents mourir avant soi et leur faire des belles funérailles atteindre la vieillesse et puis être soi-même enterré avec tous les honneurs par ses enfants et Socrate alors de nouveau lui répond à partir d'une d'une opinion tout à fait partagée il lui dit mais tu blasphèmes tu blasphèmes parce que si tu prends un héros qui est fils donc de mortels et de dieux il ne peut pas lui estimer beau que ses parents meurent avant lui et qu'il puisse enterrer l'un de ses parents qui est un dieu donc pour les héros et les dieux ce n'est pas valable donc tu blasphèmes en disant ça et alors Ipia se retire vite ce qu'il a dit c'est pas universel du tout on n'a pas trouvé l'universel donc voilà on écarte de nouveau une fausse piste alors une autre une autre piste c'est l'interlocuteur de Socrate qui est censé la suggérer donc la personne fictive là qui est censé la suggérer il revient à la possibilité que le beau soit l'utile bon je vous fais grâce du raisonnement par lequel c'est débouté mais ensuite il y a un autre raisonnement qui est aussi est-ce que le beau serait ce qui est convenable puisqu'on a vu à propos de l'or il disait l'or il rend beau si on le met à l'endroit convenable et pas à l'endroit qui ne convient pas bon mais c'est aussi débouté et puis enfin arrive une dernière proposition c'est que le beau serait le plaisir de certains sens à savoir la vue et l'ouïe donc on est là dans le jugement esthétique on arrive dans la piste du jugement esthétique le beau c'est ce qui est agréable à la vue et à l'ouïe et donc ici ça vaut la peine qu'on l'examine plus en détail puisque c'est une des premières réflexions sur le jugement esthétique l'examen commence par demander bon pourquoi les autres plaisirs qui viennent des autres sensations ne sont pas considérés comme beaux parce que de fait ils ne le sont pas on ne dira jamais qu'une bonne odeur est belle ni qu'une bonne saveur est belle ni même qu'un toucher agréable est beau on ne dira pas beau dans ce cas là ça c'est sûr donc l'usage fait qu'il n'y a que deux types de sensations qu'on retient pour le plaisir esthétique donc dit Socrate on peut en conclure en tout cas que ce n'est pas en tant que plaisir que le beau est beau ce n'est pas parce qu'il donne du plaisir puisque d'autres sensations en donnent aussi donc ça ne suffit pas comme définition ce n'est pas en tant que plaisir ce n'est pas non plus en tant que un plaisir procuré par la vue puisqu'il y en a aussi qui sont procurés par l'ouïe sinon il serait exclu et réciproquement ce n'est pas non plus parce que c'est un plaisir procuré par l'ouïe puisqu'il y en a aussi qui sont procurés par la vue qui seraient par la même exclu donc dit Socrate il faudrait trouver quelque chose que partagent les plaisirs de la vue et de l'ouïe quelque chose qu'ils ont en commun et que n'ont pas les autres plaisirs et là on aurait trouvé peut-être ce qu'est le beau donc on s'améliore dans la technique de définition vous voyez et alors je vous cite comment il le dit parce que c'est dans l'expression que c'est intéressant il dit donc quelque chose d'identique et de commun qui les rend beau identique et commun c'est typiquement des expressions de la forme de la forme générale de quelque chose et il ajoute une essence ou sia le mot ou sia qui va être le mot utilisé par Platon pour nommer ces essences transcendantes donc une essence qui accompagne chacun d'eux donc simplement quelque chose qu'ils possèdent en commun et finalement ce qu'ils trouvent qu'ils ont en commun et que n'ont pas les autres plaisirs c'est que ce sont les plus innocents et les meilleurs les plus innocents au sens de les plus inoffensifs ceux qui jamais ne peuvent causer de dommages parce que si vous les comparez avec les autres sensations les autres peuvent entraîner des dommages une bonne nourriture peut faire du tort enfin en tout cas une qui est attirante par son agrément peut faire du tort même chose pour une sensation par son agrément elle peut attirer et faire du tort mais pas les plaisirs esthétiques ça ne vous fait jamais de tort ce sont les seuls plaisirs qui sont totalement inoffensifs qui n'apportent jamais de mal et donc ce serait par là qu'ils sont beaux ce serait ça le beau et remarquez que ça c'est vraiment ça va être repris à l'époque moderne sous la forme de le jugement universel de beau et se caractérise par le désintéressement ce n'est pas intéressé le plaisir esthétique n'est pas intéressé alors au sens dans un sens précis d'intéressé bien sûr parce que Nietzsche a eu comment dire beau jeu de dire que bien entendu tout plaisir esthétique est très intéressé mais bon intéressé d'une autre façon non il n'est pas intéressé du point de vue strictement biologique c'est à dire que ce sont deux plaisirs qui n'apportent rien aux besoins physiologiques aux besoins biologiques aux besoins animaux ça ne satisfait pas nos besoins naturels un plaisir esthétique musical ou pictural n'apporte rien à nos besoins naturels et les animaux n'en ont absolument pas besoin donc c'est en ce sens là que déjà Socrate propose une spécificité du beau donc il arrive déjà à disons cette détermination cette définition quand même assez précise du plaisir esthétique et pour simplement confirmer ce type d'expression qui sont utilisées je veux encore juste avoir un recours rapide à un passage de l'Eutifron on avait déjà vu l'Eutifron c'était ce dialogue où Socrate parle de la piété avec un devin et comme il lui demande la même chose Eutifron commet la même erreur qu'Ipias il lui demande dis-moi ce qu'est la piété et Eutifron n'arrête pas de lui citer des exemples de piété ou des effets de la piété sur les hommes pieux etc mais il n'arrive pas à dire ce que c'est et donc de la même façon Socrate lui dit ceci rappelle-toi donc que je ne t'ai pas invité à m'apprendre une ou deux de ces nombreuses choses pieuses des exemples mais ce caractère même par lequel toutes les choses pieuses sont pieuses et ce caractère même c'est auto-to-eidos donc auto c'est le même l'adverbe même to-eidos et alors l'eidos bon ben voilà c'est le terme qui sera utilisé par Platon pour nommer ses formes et juste après il ajoute car tu as affirmé quelque part que c'est par un aspect unique par un aspect unique et cette fois-ci ce mot aspect c'est idéa et donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire une théorie platonicienne vous avez eidos ou sia et idéa tout y est donc je rappelle que idéa bien sûr ça a donné le terme idée au sens platonicien du terme c'est à dire au départ ça veut dire aussi bien eidos que idéa ça vient du verbe voir donc c'est ce qu'on voit d'une chose au départ donc c'est son aspect ou une caractéristique de la chose qui est visible donc au départ c'est quelque chose d'extrêmement matériel sensible immanent et c'est vraiment platon va introduire une nouvelle signification de ces deux termes qui sont des termes courants donc ces deux termes qui couramment veulent dire un aspect visible d'une chose il va en faire justement l'aspect essentiel d'oussia l'aspect d'oussia qui n'est justement dont il va justement dire qu'il n'est plus visible qu'il ne sera plus visible enfin la notion en tant que telle n'est plus visible donc bien entendu le beau est visible dans chacune des choses belles mais le beau lui-même avec le auto qui sera progressivement traduit par en soi mais en soi c'est une expression qui est un peu mystérieuse je veux dire on ne voit pas directement ce qu'elle veut dire mais si vous dites lui-même le beau lui-même qui est plus littéral on comprend bien la différence entre ce qui est beau et le beau lui-même le beau lui-même c'est ce qui n'est que beau ce qui n'est pas une autre chose qui en plus est belle non c'est ce qui n'est que beau que ça donc on cherche vraiment quelque chose qui est séparé de tout le reste qui est indépendant de tout le reste ça dit vraiment bien cette séparation que Platon accomplira mais que je voulais vous faire remarquer ça qui est déjà vraiment ici assez formulé assez précisément donc on avance vraiment vers ça alors pour terminer cet extrait eh bien apprends-moi ce qu'est cette forme-là c'est le nouveau idéat pour qu'en la considérant et en l'utilisant comme modèle et le modèle c'est le mot paradigma paradigme en l'utilisant comme modèle je puisse dire ce qui est tel pardon pardon je puisse dire que ce qui est tel dans ce que toi ou un autre fait est pieux et que ce qui n'est pas tel ne l'est pas donc c'est le modèle la notion qu'il n'appelle pas encore notion mais qu'il appelle cette forme cet aspect cette caractéristique commune va nous servir de modèle pour pouvoir dire par rapport à ce modèle est-ce que ceci est pieux est-ce que ceci est beau ou pas et voilà c'est aussi exactement ce que Platon dira la forme c'est le modèle par rapport auquel tout le reste sont des copies toutes les choses qui les possèdent sont des copies et voilà j'en ai fini avec avec cette présentation de Socrate alors comme vous voyez il y a encore énormément à dire en tout cas sur l'évolution progressive des dialogues socratiques vers des dialogues platoniciens et j'espère quand même vous avoir montré qu'en fait on ne peut pas mettre une frontière très claire au dialogue qui serait vraiment la théorie de Socrate et ceux qui deviennent la théorie platonicienne puisque aussi bien sur le premier thème celui de l'obéissance aux lois que sur le deuxième thème celui de la séparation progressive des formes on voit bien qu'il y a du Platon dès le départ il y a du Platon dès le départ manifestement voilà donc on ne peut pas démêler où Socrate voulait exactement en venir mais en même temps par cette comparaison avec le Socrate de Xénophon on voit aussi que ce qu'on voit comme les leitmotifs qui reviennent tout le temps dans les entretiens socratiques ça évidemment ça c'est Socrate merci applaudissements 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 bon allez oui évidemment dans la mesure que Socrate a rien à l'essai comme écrit c'est ouvert à la discussion évidemment le problème c'est que comme tu l'as dit c'est on a le principal commentateur c'est son élève et son continuateur et qui dans une certaine mesure l'instrumente pour emmener à sa théorie c'est à dire qu'il faut des gens qui soient compétents lui si possible pour diriger un pays et donc ça aboutit à l'aristocratie ce qui fait que par exemple Aristote a rétroïté comme conclusion et c'est tout que tu vas sans doute dire dans l'année prochaine en tout cas bon là on se trouve devant un problème d'interprétation et l'interprétation que ce soit de l'enfant ou que ce soit que ce soit Platon c'est quand même à décharge c'est un positif à l'égard de Socrate est-ce qu'on pourrait défendre une opinion vraiment on pourrait dire sulfureuse c'est à dire complètement bizarre et que je n'ai jamais vu d'ailleurs nulle part ça serait de faire une vision de Socrate manipulateur c'est à dire que Socrate et là je ferai un parallèle on le présente toujours je ferai une interprétation à charge si tu veux ça je ne l'ai jamais vu parce que finalement Socrate c'est le modèle du philosophe donc ça serait amusant dans le monde moderne je vais faire une grande comparaison un peu osée entre Socrate et Sarkozy il se trouve devant une situation concrètement difficile il se trouve devant une situation vraiment insoluble c'est à dire qu'il a bien qu'il ait fait la guerre il a accepté les lois de son pays il a accepté les dieux bien qu'il n'y croit pas beaucoup néanmoins il remet tellement en question les choses qu'il y a un mouvement de la population qui se crée à cette époque à Athènes et qui fait qu'on le considère comme pervers pervers la jeunesse or c'est exactement l'inverse de ce qu'il croit faire et qu'il veut absolument prouver et donc il se trouve s'il accepte alors il se trouve coincidemment les choix draconiens ou bien il meurt et de toute manière bon il ne peut pas s'exprimer ou bien il fout le camp il est espatrié or à cet âge là il a 70 ans si je peux vous souvenir et donc il a un plan de vie et il se dit je vais faire un super coup de com' c'est à dire qu'il se dit je vais me suicider et au lieu de me suicider avec un revolver ou avec une arme ou je ne sais pas quoi je vais les faire me suicider c'est à dire que je mets au pied du mur mon jury c'est à dire que quand je dirigeais des thèses je disais surtout aux étudiants surtout n'attaquez pas ne fassent le jury en le mettant en question parce que là vous êtes foutus et c'est exactement ce que fait Socrate c'est à dire qu'il renvoie l'analyse sur le jury en disant vous voulez me juger moi je vais vous montrer ce qui est faux dans votre attitude et donc à ce moment là il se suicide et à partir de là l'impostérité pour lui parce qu'il laisse une telle une telle impression au lieu de partir comme un mal propre en reconnaissant ses torts et en étant le gars qui a été banni de la mère patrie et bien il meurt dans la gloire et depuis depuis 2500 ans il a la force oui mais alors Sarkozy pourquoi il ne s'est pas suicidé mais il va revenir Sarkozy il ne veut pas mourir il va revenir mais c'est un manipulateur aussi ah oui ça c'est sûr non en fait je pense que c'est une je pense que c'est une suggestion qui qui en fait qui non seulement est pertinente mais même trouve certaines attestations certaines attestations dans les textes parce que dans le Criton justement Socrate dit effectivement que s'il s'enfuit il restera dans la postérité comme quelqu'un qui a été lâche et qui a été injuste alors que s'il affronte la mort il restera dans la postérité avec tout l'honneur et la gloire d'avoir été juste donc c'est même voilà il est conscient en tout cas de travailler à son alors ça c'est Platon qu'il écrit mais il faut dire que ça correspond quand même bien à l'idéal héroïque de la Grèce je veux dire c'est assez tout le monde est assez pétri de la gloire est encore l'honneur enfin y compris l'honneur posthume est encore une valeur importante quelque chose qui vraiment peut motiver une action donc effectivement bon il dit d'ailleurs aussi que il parlerait peut-être autrement s'il n'avait pas 70 ans mais bon donc je pense que c'est tout à fait pertinent et c'est pas franchement manipulateur puisque c'est avoué et c'est en quelque sorte ça correspond assez bien à ce que pouvaient entendre ces contemporains mais c'est vrai que l'idée que les martyrs peuvent bien fonder des religions c'est connu et donc mais enfin c'est vrai bon en même temps si il y a d'autres gens qui n'ont rien écrit je pense par exemple à Plotin et qui n'ont pas eu de disons cette péripétie aussi dramatique et qui pourtant sont passées à la postérité grâce à d'autres qui ont témoigné bon c'est vrai que c'est pas une condition indispensable mais enfin c'est vrai que enfin ceci dit on a enfin dans les séances précédentes on a quand même pas fait que l'éloge de Socrate je veux dire on a vu aussi qu'il n'hésitait pas du tout à faire des raisonnements sophistiques que bon qu'il avait pas mal de côtés bien réactionnaires enfin c'est à dire réactionnaires au sens où la tradition morale l'était et qu'il l'adopte bon donc je pense que je suis pas sûre que Socrate soit vraiment une statue que Socrate soit tellement sur un piédestal nécessairement toujours il était très original oui très original et même un tempestif etc oui oui bien sûr mais il n'était pas que il n'était pas que l'objet d'éloge j'attends parce qu'il y avait d'éloge je voulais savoir que les images de Socrate elles n'avaient pas changé si au moment de sa mort il n'avait pas cette figure qu'on lui apporte maintenant et donc il se prendrait un petit peu en cause cette oui oui en fait on sait qu'il y a eu plusieurs apologies de Socrate écrites par des personnes différentes dans les années qui ont suivi la mort de Socrate donc ça veut dire dans les années rapidement après et ce qui donne en tout cas l'impression que beaucoup de gens étaient outrés par cette condamnation et voulaient rétablir l'honneur de Socrate enfin rétablir la vérité sur Socrate oui oui ça a été un événement important public et beaucoup de gens ont écrit enfin voilà il y a eu tout un mouvement autour de cette condamnation voilà c'est tout ce qu'on a il a culpabilisé la justice oui mais en même temps oui tu as raison oui c'est sûr il a il a il a culpabilisé enfin je veux dire il a mis en question la capacité de jugement des tribunaux et si tu veux d'une certaine manière aussi pour reprendre l'idée d'une habileté de sa part ça prouvait aussi que ce qu'il avait toujours dit contre la démocratie il 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 le montrait par son propre exemple c'est à dire que c'est un tribunal démocratique qui le condamne parce que c'est des gens qui se trompent qui se trompent qui n'ont pas la compétence pour juger bon c'est pas pour ça qu'un tribunal professionnel aurait mieux jugé ce n'est pas la question mais mais c'est c'est bon j'ai mis face à une conscience lourde en fait parce qu'en fait lui il meurt en justice quelque part il accepte la justice et par contre le fait que eux les juger devient leur responsabilité oui c'est vrai alors en même temps ce qu'il raconte aussi le fait qu'il s'était fait énormément d'ennemis reste vrai il y a des tas de gens qui ont dû se sentir débarrassés avec plaisir de Socrate c'est vrai qu'il a qu'il a humilié et déconsidéré beaucoup de gens donc voilà les avis étaient très partagés sur la personne de Socrate et c'est vrai aussi que cet acharnement contre la démocratie qui est un acharnement intelligent c'est à dire il met la démocratie en question dans ses fondements même en disant que ça ne peut pas marcher parce que les hommes n'ont pas le savoir cet acharnement contre la démocratie fait comprendre aussi que la démocratie les jugeait négativement en fait on dit toujours c'est quand même étonnant que ce soit la démocratie qui ait tué Socrate mais non Socrate n'était pas du tout un démocrate alors même s'il n'en respectait les formes conformément à sa morale justement il n'en respectait parfaitement les formes mais en fait il n'était pas du tout convaincu par ce régime et il ne se privait pas de le dire donc l'acharnement du tribunal on a condamné Socrate oui oui parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu étonnant mais si c'est le système même qu'il doit mettre en question on pourra mieux oui alors ça n'est pas apparu directement dans les chefs d'accusation ça n'apparaissait pas tel quel et c'est plutôt par des moyens détournés qu'on dit oui mais en fait vous m'accusez parce que voilà il n'est pas victorieux et en plus il reste aussi dans sa théorie que l'injuste les idées injustes rongent l'esprit et donc quelque part il est quand même devant leur châtiment propre tout à fait et il est cohérent comme j'entends oui oui c'est ça il reste oui c'est ça il meurt juste en fait d'après sa conception de la justice et il est parfaitement cohérent jusqu'au bout avec ses idées donc c'est en ça qu'il a été un modèle c'est en ça qu'il a été tellement admiré historiquement c'est parce que c'est quelqu'un de tellement intègre de tellement conforme enfin qui conforme tellement son action à ses idées etc bon ça c'est admirable pardon oui vas-y puis Jean je pense qu'il devait être aussi dans une position de jouissance pour pour soutenir aussi cette place là et accepter oui je pense que c'est possible effectivement de mettre voilà oui parce que quand on quand on met une quand on met une certaine valeur au dessus même de la vie c'est possible effectivement d'en jouir même au risque de la vie oui est-ce qu'il avait laissé des écrits auquel ? non non aucun aucun ça pourrait être un mythe avant d'être Sarkozy non non c'est pas un mythe parce qu'il y a c'est pour ça qu'on confonde quand même différents témoignages il n'y a pas que Platon qui a parlé de Socrate il y a d'autres donc on a évoqué Xénophon Aristote Aristophane bien sûr le poète comique et puis bon il y a d'autres traces de Socrate on sait que c'est pas un personnage fictif et on sait aussi disons que en gros l'activité qu'il avait c'est bien celle qui est décrite dans les dialogues donc ça c'est tout de même il a écrit combien de temps après il avait à peu près 28 ans quand Socrate est mort et il a commencé à écrire tout de suite après pardon il y avait Jean il y a quelque chose qui me gêne sur le qu'est-ce qu'est une vraie loi enfin ce point là me gêne un peu dans la démonstration du pièce comment on peut déterminer que cette loi est une vraie loi et l'autre est une fausse loi et oui justement mais c'est pour ça que c'est pas accepté finalement par Socrate alors attends il y avait deux ça apparaissait à deux moments je reprends le dans l'Ipias de Platon dans l'Ipias de Platon donc Ipias dit donc qu'il y a des lois qui sont nuisibles Socrate dit alors ceux qui font des lois nuisibles pour la cité se trompent sur la loi c'est à dire qu'ils se trompent sur le fait qu'une loi en elle-même par définition doit être quelque chose d'utile pour l'intérêt général consacré à l'intérêt général et donc ils se trompent en faisant une loi qui n'est pas consacrée à l'intérêt général donc par conséquent c'est pas une vraie loi parce qu'ils édictent sous le nom de loi quelque chose qui n'en est pas une donc si on met dans la définition même de loi dans la notion même de loi le fait de viser à l'intérêt général alors ce qui ne correspond pas à cette définition n'est pas vraiment une loi et pourtant alors pas vraiment une loi donc je pense que dans l'opinion courante dans l'opinion courante qui dit il y a des mauvaises lois il y a une tendance à la désobéissance justement il y a une tendance à dire par conséquent il est légitime de désobéir si on estime qu'une loi ne vise pas l'intérêt général et c'est pour ça qu'il y a des séditions des oppositions civiles enfin bon il y a des tas d'événements de lutte sociale enfin bon contre les lois instituées donc ça c'est bien la preuve que il y en a qui disent effectivement ça n'est pas respectable et de la majorité oui général c'est plus que la majorité en principe et c'est pour ça aussi que l'idée de savoir de vraiment d'avoir un savoir politique est compréhensible seulement si on dit bien que l'intérêt doit être général c'est à dire que quelqu'un doit tenir compte de tout le monde tout le monde doit être contenté tout le monde doit être à sa place à la place qui lui convient tout le monde doit être satisfait du sort qu'il fait ça doit lui ça doit convenir à ce qu'il peut faire et à ce qu'il veut faire c'est ça qu'il imagine dans son tissage donc oui c'est vraiment l'intérêt général c'est pas évident à déterminer cet intérêt ah bah ça je veux bien croire ça a été signé le plus utile ça a été signé tout à l'heure le plus utile est plus conforme à la loi que le moins que le plus utile c'est la loi qui leur porte du plus positif quoi oui parce qu'il n'y a pas une contradiction entre la critique que fait Chersocrate de la démocratie et la question des lois dans un système tyrannique la loi ne peut pas répondre à l'intérêt général elle répond à l'intérêt du tyran croix à l'ennemi alors il y a un passage dans les mémorables de Xénophon où Socrate fait une différenciation entre les régimes sur la base du critère est-ce qu'il gouverne par des lois ou bien par l'arbitraire du dirigeant et il fait surtout une distinction justement entre la royauté et la tyrannie sur ce point un roi parce qu'en fait s'il doit faire la distinction c'est justement qu'elle n'était pas évidente parce que pendant tout un temps on appelait aussi bien un roi que tyran un monarque quelle que soit la manière dont il gouverne qu'il soit apprécié ou pas donc si vous regardez par exemple le titre de la tragédie de Sophocle Édipe roi c'est Édipe Turanos et Édipe n'était pas un tyran donc en fait le problème c'est qu'il y a eu une évolution des termes tel qu'à un certain moment Tyranos s'est spécialisé dans le mauvais monarque et Basileus le roi dans le bon monarque et le bon c'est celui qui édicte des bonnes lois et respecte lui-même ces lois donc ces lois ne sont pas simplement le produit de son arbitraire alors que le tyran bien donc là il départage les deux après donc dans ce passage où il parle des régimes il évoque aussi d'autres régimes il cite l'aristocratie la ploutocratie donc le pouvoir des riches voire censitaire et la démocratie mais là il ne les distingue que par le type de gens qui gouvernent et il ne dit pas si ce sont des régimes qui ont l'habitude de respecter d'être basés sur des législations ou pas le type de gens qui gouvernent donc aristocratie voilà c'est les grandes familles traditionnelles la ploutocratie c'est censitaire c'est seulement ceux qui ont un certain revenu et puis la démocratie c'est tout le monde donc là c'est dommage qu'il n'applique pas mais Platon va le faire plus tard il va reprendre cette classification et dire voilà il y a d'un côté des bons régimes une bonne monarchie une bonne aristocratie une bonne bon disons il ne dit pas démocratie dans ce cas là il dit politéia alors politéia c'est difficile à traduire constitution disons voilà constitution et puis une mauvaise et ce qui les distingue bonne et mauvaise donc ce n'est pas le nombre de gens qui gouvernent c'est est-ce que ce sont les lois qui ont l'autorité ou bien c'est le bon vouloir des gouvernants voilà alors quand on traduit par république c'est politéia c'est politéia qu'on traduit par république et on le fait pourquoi parce que Cicéron qui a imité autant qu'il pouvait c'est-à-dire mal mais enfin qui a imité les grecs et particulièrement Platon il a écrit une res publica qui est une copie de la politéia de Platon et donc bon la res publica c'est vraiment romain quoi c'est vraiment la république c'est vraiment romain et on voit bien que c'est une autre origine que tous les régimes grecs en fait bon la république c'est vraiment la chose publique avec son évolution aussi enfin je veux dire l'organisation politique romaine elle a évolué au cours des siècles mais avec cette idée de la patrie ce envers quoi tout le monde se dévoue ce qui et donc finalement la question du régime était très secondaire dans cette idée de république romaine voilà elle pouvait changer de forme tout en continuant à s'appeler république ça n'avait pas d'importance alors que chez les grecs on passe d'un régime à l'autre quand on change la constitution ça devient un autre régime donc je crois que république c'est une mauvaise traduction pour Politeia mais mais elle est passée dans l'habitude et est-ce que dans son esprit des lois il fait référence à une loi suprême entre guillemets sans la nommer à laquelle toute loi devrait être conforme ou pas il n'y a jamais comme par exemple la constitution chez nous je veux dire où toute loi doit être conforme à la loi suprême entre guillemets qui est la constitution est-ce que ce type de référent est-ce qu'en fait ce qu'il a l'air de dire c'est que toute loi est conforme à la loi à partir du moment où elle n'est pas imposée par la violence toute loi il ne la juge pas en fait au contraire il dit que si on la conteste on la détruit la loi en quelque sorte il ne porte aucun jugement sur la loi puisque tu as dit toi-même il y a des changements les lois sont nouvelles etc mais est-ce que dans son esprit il y a quelque part une loi suprême qui fait que toutes les lois même si elles sont successives elles ont une référence commune alors en fait il y a plusieurs choses dans ce que tu dis c'est vrai que Socrate comme en fait tous les grecs de son époque acceptait parfaitement le relativisme des lois c'était quelque chose de complètement répandu c'est-à-dire que ce qu'il faut respecter c'est la loi de la cité où on est et on ne les compare pas les unes aux autres si on peut les comparer mais on ne va pas appliquer les lois de Sparte quand on est à Athènes réciproquement même si on estime qu'elles sont meilleures voilà on se conforme à la loi de l'endroit où on est ça c'est vraiment l'opinion générale et c'est celle de Socrate aussi maintenant chaque cité a aussi sa constitution c'est-à-dire qu'il y a une distinction entre la constitution qui décrit l'organisation fondamentale de la cité donc où se prennent dans quelle instance se prennent chacune des décisions comment est-ce qu'on constitue les tribunaux comment on constitue l'assemblée comment on constitue les conseils les magistratures lesquelles existent comment on les désigne donc tout ça c'est la constitution chaque cité avait sa constitution et elles étaient toutes différentes et par rapport à cette constitution évidemment toutes les lois qui viennent s'ajouter après qui réagissent peut-être un peu plus à des choses circonstancielles ne peuvent pas évidemment contredire la constitution donc la constitution est comme maintenant plus fondamentale que toutes les lois qui viendront ensuite et donc quand Socrate parle en général de la loi ça englobe aussi bien la constitution que toutes les lois qui peuvent être décidées à l'occasion de tel ou tel événement c'est tout ensemble mais c'est vrai qu'il y a une constitution qui est fondamentale alors à côté de ça la seule chose qui soit justement qui dépasse le stade de la cité ce sont ces fameuses lois universelles qu'on appelle parfois les lois non écrites même si c'est pas exactement la même chose parce que des lois d'une cité peuvent aussi ne pas avoir été écrites mais donc ces fameuses lois universelles qu'elles soient naturelles ou divines ça c'est vraiment la seule chose qui soit transversale aux cités il y a un aspect auquel c'est Colette sa jouissance qui m'y avait pensé et aussi ce que je viens de dire Momo il y a quand même un aspect je ne sais pas si c'est très important je ne sais pas si c'est primordial dans la problématique de Socrate mais quand même il était acharné et il soutenait que c'était quand même ce brave Apollon et l'oracle de Delphes qui lui avait pas intimé l'ordre mais enfin c'était sa mission sa mission d'accoucher les Athéniens alors je ne sais pas qu'est-ce que exactement avait dit l'oracle mais ça le tenait ça ça fait un peu contradictoire avec ça on l'imagine assez indifférent aux dieux mais là il y a peut-être enfin assez indifférent disons dans une acceptation disons convenable de la loi des dieux de la cité mais quand même son rapport à l'oracle d'Apollon est particulier voilà là aussi il y a deux choses distinguent dans ce que tu dis donc d'une part c'est vrai que il ne faut pas confondre cette mission divine qu'il pense avoir qu'il présente avoir reçu d'Apollon évidemment une invention enfin bon il ne faut pas confondre cette mission là avec une loi divine parce que bien sûr Apollon n'a en rien indicté une loi Socrate ne suit pas une loi divine c'est quelque chose comme une fois un signe qui lui a été confié en propre individuellement donc c'est tout à fait autre chose que les lois divines donc je pense que ça n'entre pas tellement en ligne de compte dans cette question-ci si ce n'est que si ce n'est que dans son apologie il dit au tribunal que puisque cette mission vient d'Apollon ce ne sont pas des hommes qui vont l'en détourner ça il le dit à ce moment là il ne parle pas des lois il parle des hommes donc là de nouveau il évite la confrontation entre Apollon et les lois quand même mais pour la deuxième chose par contre que tu dis attends c'était sa relation à Dieu voilà exactement mais ça c'est important parce que c'est aussi c'est la question sur laquelle le Socrate de Platon et de Xénophon diffèrent le plus c'est sur cette question-là parce que chez Platon on voit toujours Socrate qui veut épurer la religion traditionnelle donc c'est pas que c'est pas du tout qu'il est non-croyant pas du tout il est toujours présenté comme croyant mais justement il est plus exigeant vis-à-vis de sa croyance c'est-à-dire qu'il veut croire à quelque chose de parfait et donc il veut que la représentation des dieux soit orientée vers la perfection ça c'est chez Platon mais chez Xénophon en fait Socrate est un croyant beaucoup plus banal beaucoup plus ritualiste qui respecte tout qui fait ses petits sacrifices donc tout ce qu'il critique dans le tifron de Platon en fait il le fait chez Xénophon Xénophon insiste sur le mais c'est peut-être on s'est dit mais c'est peut-être justement pour le disculper de l'accusation qu'il a condamné que Xénophon insiste lourdement sur ces aspects-là mais c'est vrai qu'il y a aussi la sacrifice du coq à Asclepios il y a aussi bon voilà il semblerait que Socrate était en fait très respectueux des rituels et de bon alors est-ce que ça reflète une vraie croyance ou pas oui donc il y a quand même une petite contradiction je ne sais pas on dit que Socrate était dans la production du cosmopolitisme je ne vois pas pourquoi on dit ça je ne vois pas pourquoi on dit ça c'est-à-dire que sa recherche d'universalité sa recherche d'universel elle est intellectuelle enfin elle est morale aussi mais c'est une recherche de notion c'est pas Socrate n'a pas particulièrement cherché ce qui rassemblait tous les hommes c'est pas tellement quelque chose de par contre les stoïciens l'ont fait et les stoïciens se réclamaient beaucoup de Socrate mais bon ça devient très indirect non je ne vois pas pourquoi on dit ça en fait il faudrait peut-être voir pourquoi à quoi ça fait référence je ne sais pas c'était plutôt l'ostracisme oui enfin bon l'ostracisme régnait mais c'est pas lui qui le prônait nécessairement comme il a dit il y a quand même une incohérence dans le Socrate en fait il me semble parce que d'un côté il dit qu'il faut respecter les lois etc on doit accepter la règle commune et donc il doit accepter le jugement et puis de l'autre côté il rentre continuellement tout son discours c'est de remettre en question ce qui a été établi et d'utiliser la raison donc il faut choisir et en réalité et d'utiliser la raison oui enfin en tout cas il faut remettre en question les opinions établies qui ne sont pas réfléchies qui ne sont pas bien posées alors la plupart des gens n'ont que les opinions parce qu'ils sont dans ce milieu ils ne réfléchissent pas vraiment profondément sur ce qu'ils font or donc il y a une contradiction qu'il me semble entre ce point de vue d'accepter l'ordre établi et puis de le remettre en question en chaque fois en allant aux sources parce que ça peut aboutir à la négation de l'ordre établi et donc à mon avis son procès c'est un piège parce que et c'est pour ça qu'il en sort par le haut c'est à dire que normalement il était piégé il était obligé à accepter le jugement du tribunal qui était la loi de son pays qu'il a déjà toujours reconnu et puis de l'autre côté et puis de l'autre côté il était banni ou il était tué et donc en attaquant et en mettant en accusation le jury c'est à dire l'assemblée des citoyens là il obéit il obéit à la loi tout en remettant en question les gens donc c'est très mal pour le système en réalité il sort de l'incohérence oui alors attention parce que ce qui quand on dit Socrate remettait en question l'ordre établi pas tellement il le reprochait à la tradition morale à la tradition donc des valeurs et de l'éducation qu'on transmettait il lui reprochait de ne pas avoir de quoi se justifier c'est à dire de connaître tellement peu la réalité de ce qui était transmis de ne pas savoir pourquoi on transmettait ça et ce que voulait dire exactement ce qu'on transmettait que du coup ça n'avait pas aucune force c'est à dire c'était trop facilement contestable justement ce qu'il aurait voulu c'est que ce soit moins contestable et donc c'est plutôt l'ordre établi du côté de la tradition morale par contre la loi pour la loi il fait évidemment c'est ce qui est crucial c'est cette distinction entre le fait formel de la loi c'est à dire le fait qu'il y a une loi et que par définition c'est ça qui est juste et qui doit être respecté et là dessus on ne se prononce pas sur si c'est la loi de telle cité ou de telle autre ou si elle nous paraît bonne ou pas bonne on ne se prononce pas dessus c'est en tant que loi qu'elle est juste et qu'il faut la respecter et donc c'est ça qui commande toute sa soumission à la condamnation et d'autre part le fait qu'il ne se privait pas évidemment de critiquer ce qui se passait dans sa cité c'est à dire les mauvaises décisions les gens qui étaient incompétents pour les prendre etc. donc ce n'est pas une contradiction c'est vraiment je pense qu'il agit à des niveaux différents chaque fois Est-ce qu'on sait pourquoi il n'a pas arrêté d'écrit ? non on ne sait pas il faut dire que c'est une époque où on n'écrivait pas beaucoup c'est une culture encore orale on assiste vraiment à la transition c'est plutôt au cours du siècle suivant où les gens se mettaient à écrire beaucoup mais c'est encore très peu le cas et on a quelques discours c'est pour ça aussi qu'on manque de documents c'est pas seulement parce qu'ils sont perdus c'est aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup qui étaient écrits et donc on a bon alors il n'y avait pas beaucoup de matière non plus pour écrire on en était au début de support un peu enfin bon il n'y a pas encore on écrivait encore les enfants quand ils apprenaient à l'école c'était sur des tablettes de bois enduites de cire on faisait fondre de la cire comme ça on pouvait écrire et puis refaire fondre et réécrire bon mais c'était pas pratique tous ces supports c'était voilà on avait des papyrus mais c'était très précieux très rare enfin bon voilà il y a aussi tout ça quoi c'était pas une démarche normale d'écrire voilà c'était pas une démarche normale d'écrire il fallait vraiment c'est vraiment enfin par exemple Platon la raison pour laquelle il a autant écrit c'est probablement parce que lui il a institué une école avec des élèves et qu'il fallait que les élèves à un moment puissent disposer de ces leçons indépendamment de lui voilà mais il y a toute une discussion justement il y a un dialogue de Platon qui s'appelle le phèdre qui est consacré à une évaluation des avantages et des inconvénients respectifs de l'oral et de l'écrit et il y a beaucoup dans les deux sens même chez Platon qui écrit beaucoup il regrette d'une certaine manière la culture orale voilà donc ah oui oui il y a des avantages il y a des avantages mais voilà alors il y a plusieurs raisons mais notamment le fait que pour et ça c'est vraiment je trouve assez pertinent pour la connaissance c'est que il dit quand on lit un écrit pour apprendre on croit très vite avoir appris parce qu'on a lu et en fait on n'a pas du tout intégré parce qu'on n'a pas discuté on n'a pas mis à l'épreuve voilà au contraire d'un échange oral où on vérifie si c'est bien ça on a compris quelque chose on vérifie si c'est bien ça qu'on a compris on précise on rectifie et donc rien de tel pour Platon que l'échange oral le dialogue d'ailleurs il écrit en dialogue mais même ça ce n'est qu'un pisalet c'est vraiment l'écrit c'est pas ce qui nous fait mieux apprendre enfin voilà il y a encore d'autres choses peut-être qu'il y a aussi une conception aristocratique du savoir parce que l'écrit il est à terme accessible et interprétable sans et l'écrivain n'est plus maître de l'interprétation ah oui dans ce sens là oui oui c'est c'est vrai que il y a quand on lance un écrit on doit accepter qu'il soit compris autrement que ce qu'on avait prévu et donc tout dépend pourquoi on l'écrit si on l'écrit en ayant envie d'être compris précisément on a tout intérêt à y adjoindre des explications le plus possible directes je pense que la grande différence effectivement du coup c'est si on écrit un traité de mathématiques par exemple on n'a pas envie que ce soit interprété on a envie que ce soit compris à la lettre parce que sinon c'est à côté de la question et bon il faut quand même dire que Platon considérait la philosophie sur un modèle très intellectuel il n'avait pas tellement envie qu'on l'interprète en même temps on dit aussi et ça peut expliquer certaines choses parce qu'à plusieurs reprises j'ai dit aujourd'hui bon c'est très implicite il passe très vite il fait comme si ça n'existait pas bon en fait on a beaucoup d'interprètes actuels pensent que dans les écrits de Platon ils ne disaient pas tout ils ne mettaient pas tout et donc il y avait un enseignement enseignement ésotérique c'est à dire intérieur interne à l'école à côté de cet enseignement exotérique qui était publié et que le principal en fait le plus important ne venait que dans les échanges parce que justement ça devait être bien compris c'est pour ça c'est pas pour faire un secret c'est pas parce que c'est une secte secrète c'est parce que ça devait être bien compris il y a des allusions à ça dans des lettres de Platon bon alors il y a toutes sortes de discussions c'est vraiment en matière à discussion de spécialistes parce que déjà on n'est pas sûr de l'authenticité de toutes ces lettres enfin bon donc il faut déjà discuter est-ce qu'il a vraiment écrit ces lettres et puis est-ce que voilà pourquoi il est écrit ça mais alors il y a une autre aussi une autre raison pour laquelle on a pensé ça c'est que Aristote Aristote présente de Platon une théorie des nombres qu'on ne trouve nulle part dans les dialogues de Platon et Aristote c'est sûr qu'il l'a apprise il a passé 20 ans à l'école de Platon donc s'il en parle c'est qu'il l'a apprise donc on se dit mais pourquoi alors Platon ne l'a jamais écrite et donc c'est pour ça qu'on a pensé en fait c'est parce que Platon mettait là quelque chose donc c'est une théorie des nombres donc c'est assez mathématique et c'est en même temps ontologique c'est-à-dire il fait un rapport entre les idées et les nombres c'est une conception mathématique des idées donc c'est complexe et donc sans doute il n'avait pas envie de devoir l'écrire de devoir s'expliquer de manière à être compris à la simple lecture il pensait que ça n'était pas compréhensible à la simple lecture je pense que c'est ça ça c'est un autre modèle ça c'est un autre modèle le modèle de l'école qui est initiatique une école vraiment initiatique c'est-à-dire avec toute une série de niveaux vraiment de paliers différents pour accéder au savoir avec des trucs du genre pendant la première année les élèves ne peuvent qu'écouter ne peuvent pas parler des choses très 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 formalisées oui ? oui, là je vais me lancer pour simplement parce que c'est un soir un peu particulier dire qu'il y a deux ans on n'osait même pas dire de mots j'ai décidé à revenir du reste parce que je suis très timide absolument et alors j'ai souvent entendu dire que j'étais un ananas de droite et alors ce que je pense depuis que j'écoute mais pourquoi pas peu importe ce que je voudrais dire c'est que peut-être pour reprendre ce que disait madame que les peintres enfin moi j'aime beaucoup cette formule que j'ai lue quelque part les peintres et les philosophes sont les aristocrates dans la démocratie ça m'arrange bien parce que la peinture plutôt cratie je trouve que ça et alors pour terminer vous dire que j'ai dû tomber sous charme bien sûr de la philosophie sans trop le savoir et évidemment du professeur et peut-être pour remercier merci non merci ils ont eu une quelconque influence sur Sparte est-ce qu'ils ont réussi à y entrer est-ce qu'ils sont entrés un jour comment ça s'est passé à ce niveau-là alors c'est très amusant parce que justement dans l'IPIAS l'IPIAS majeur le début de l'entretien c'est précisément IPIAS revient de Sparte et alors Socrate lui demande tiens tu as pu exposer toutes tes leçons à Sparte il dit rien du tout ils ne veulent rien entendre ça ne les intéresse ni les mathématiques ni les sciences naturelles ni la poésie rien ne les intéresse on dit qu'est-ce que tu as fait alors à Sparte il dit ah ce qui les intéresse c'est les généalogies et heureusement moi je suis capable d'apprendre par cœur 50 générations successives et alors je leur sors toutes les générations des héros des fondateurs des colonisateurs et ils adorent et ça c'est Sparte c'est Sparte vu d'Athènes évidemment mais de fait Sparte n'a produit rien de culturel c'est une cité vraiment guerrière on sait bien que l'éducation était complètement axée sur le développement physique le courage guerrier l'éducation en commun aussi c'était extrêmement collectiviste Sparte pour l'esprit de corps enfin bon c'est vraiment le contraire d'Athènes c'est l'opposé c'est Sparte ah oui oui il n'y a pas de doute puis encore une chose on disait que Socrate était moche moi je j'ai essayé depuis 20 ans je me serais beaucoup dans mes toiles l'intègre pour des tas de symboles pour des tas de tèques moi je ne suis pas très convaincu qu'il soit signé avec ça il le dit lui-même Socrate il le dit lui-même c'est justement lui qui se décrit comme ça en fait on fait des reproductions de lui d'après sa propre description parce qu'il dit qu'il a le nez épaté qu'il a des grosses lèvres qu'il a le front bombé qu'il a je ne sais plus encore quelles horreurs enfin bon il se décrit comme il ressemble à un silène voilà il ressemble à un satire ou un silène et bon lui il en tire une certaine gloire puisqu'il dit toute ma beauté est intérieure donc c'est il gagne peut-être au change voilà qu'est-ce que tu as pensé par certaineté par la mort tout ça au personnage historique du Christ en fait je ne sais pas ça m'est venu comme ça il y a des traits qui ressemblent c'est vrai que l'idée effectivement de la condamnation injuste et puis après la gloire posthume enfin le fait que après on est tout un courant oui oui mais sauf qu'elle était très fréquente si tu veux voilà donc en fait maintenant effectivement on a tendance à rapprocher des figures parce que ce sont celles qui historiquement sont parvenues jusqu'à nous mais il doit y en avoir des tas des figures de ce type là voilà mais comme vous le savez il y a un petit apéro et voilà on peut passer au banquet